Alors, bonjour à tous, on est toujours le 24 septembre 2020, 11h04 au Québec, j'espère. Vous allez bien, même si ça va mal, ça va de plus en plus mal, et là, en Grèce, c'est là où ça va encore mal pour l'instant, et de plus en plus mal. On va aller voir la nouvelle, qui nous provient du Sun, U.S. Sun, la Grèce est à nouveau au bord du verrouillage, alors que les cas quotidiens atteignent un nouveau record. La Grèce n'est qu'à une étape du verrouillage selon un expert en infection et pourrait être retirée de la liste de quarantaine du gouvernement britannique cette semaine. La Grèce continentale et un certain nombre d'îles, dont Rhodes, qui est connue pour son tourisme, Corfou, Écosse, ont réussi à éviter les règles de quarantaine appliquées plus tôt ce mois-ci, ce qui a vu la crête, Mykonos et Zante figurer sur la liste. Les cas de Grèce augmentent à nouveau, pas seulement sur les îles déjà inscrites sur la liste de quarantaine du Royaume-Uni. Le pays enregistre actuellement un taux sur 7 jours de 20,5 cas de COVID pour 100 000 habitants contre 17,7. Il y a une semaine, la Grèce a signalé 346 nouveaux cas de COVID en une journée, le pic quotidien le plus élevé depuis février. Un pays qui avait quand même été plus ou moins touché. Un taux de 20 lors de l'utilisation des données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. est le seuil au-dessus duquel les fonctionnaires envisagent de déclencher des conditions de quarantaine. Le professeur Nikos Tsitsas, un expert en maladie infectieuse, a déclaré aux médias locaux, « Nous ne sommes qu'à une étape avant le verrouillage. Nous devons agir de manière préventive très rapidement. Des règles sont déjà en place dans toute la Grèce, qui diffèrent selon la région. Certains bars et restaurants doivent respecter un couvre-feu entre minuit et 7h du matin, tandis que d'autres appliquent les masques faciaux en public. L'Islande et le Danemark restent également de voir des mesures de quarantaine introduites avec des taux de cas de 68,6 et 63,2 respectivement, tandis que d'autres pays proches, au proche du seuil, sont la Suède, 20 et l'Italie, 18,1. On peut voir ici le fameux tableau. La Grèce est le dernier pays à entrer dans la zone rouge. On est en zone rouge, le statut, quarantaine, quarantaine. Le Canada en fait partie aussi. Le Canada en fait partie. Donc, vraiment, c'est toute une histoire, toute une histoire, toute une histoire. Les 7 jours cumulatifs, on voit les taux ici d'infection, et les 14 derniers jours cumulatifs. Donc, le reste de la Grèce pourrait être mis sur la liste de quarantaine, car il est au bord d'un autre verrouillant. Chypre, l'un des pays de l'Union européenne, qui a maintenu les cas de coronavirus à un niveau extrêmement bas, a vu son taux grimper à 8,9 contre 3,3 il y a une semaine. Les modifications apportées à la liste gouvernementale des pays à partir desquels les arrivées en Angleterre n'ont pas besoin de s'isoler pendant 14 jours sont généralement annoncées le jeudi à 17h et mises en œuvre le samedi suivant à 4h du matin. L'industrie du voyage a été durement touchée par les restrictions de quarantaine et a appelé le gouvernement à autoriser les tests de coronavirus dans les aéroports afin de réduire les périodes d'auto-isolement pour ceux qui obtiennent un résultat négatif. Le patron de British Airways, Alex Cruz, a averti que la compagnie aérienne ne survivrait pas à la pandémie à moins que le gouvernement n'introduise des tests de COVID dans les aéroports au lieu de règles de quarantaine controversées. Il a expliqué que la compagnie aérienne se bat pour sa survie, ce qui a vu les voyages aériens s'effondrer, alors que les restrictions de voyage et la fermeture des frontières ont complètement, complètement affecté l'industrie. Le chef de la direction de l'aéroport, les chefs ont averti Boris Johnson qu'ils avaient déjà perdu 4 milliards d'olives sterling et qu'ils pourraient s'écouler encore 4 ans avant que le voyage ne revienne au niveau d'avant la pandémie. Wow! Incroyable! L'ancienne première ministre Theresa May a supplié Boris Johnson de tester rapidement les aéroports pour remplacer les quarantaines de 14 jours pour les passagers. Mme May a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir procédé à des tests dans les aéroports affirmant que le Royaume-Uni était à la traîne du reste du monde. L'ancien premier ministre Tony Blair a également pataugé dans la rangée avertissant qu'un échec de contrôle des passagers paralyserait le commerce international. Donc, pour ceux qui pensent que c'est une fumisterie, on est... Wow! Je ne sais pas dans quel univers vivent ces gens-là, mais on va les rattraper. Ils vont revenir nous rejoindre à un moment donné. Espérons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada